bonjour les amis bienvenue dans le message du jour aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés et on va aller voir tout de suite les messages qu'on peut avoir pour aujourd'hui c'est parti alors bonjour les messages du jour s'il vous plaît pour les personnes concernées pour toutes les personnes qui tomberont sur la vidéo évidemment vous savez qu'il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo c'est que tout ou partie du message vous est destinée ne prenez que ce qui résonne pour vous et toujours fait preuve de libre arbitre alors on y va premier message le pouvoir de l'attraction se libérer des allégeances je fais le tirage en trois cartes et on y va pour le décodage et veillez-vous à la vie superbe en dos de deck libérez vous des blessures et laisser l'amour vivre alors effectivement donc vous voyez on a ici un poisson allez chercher le fait d'être libre comme un poisson dans l'eau certainement le poisson il est toujours symbole de quoi il est aussi il est symbole de d'abondance notamment dans les cartes de mademoiselle le normand le poisson je laisse descendre les infos vous prenez ce qui résonne pour vous profession libérale être au service de l'autre et abondance d'accord et en première carte nous avons eu le pouvoir de l'attraction c'est à dire que que nous enseigne justement cette question de l'attraction si vous avez lu le secret si je vous mettrai en lien sous cette vidéo le lien pour vous j'ai fait une conférence sur la loi de l'attraction il ya 15 jours je vais vous mettre le lien en dessous qu'est ce que les neurosciences nous apprennent que oui il y a le pouvoir d'attraction de notre pensée mais bien au-delà le pouvoir d'attraction du coeur d'accord notre coeur vibre à une fréquence beaucoup plus importante notamment quand on est connecté à la plus grande forme de d'amour la l'amour universel l'amour inconditionnel et cet amour là génère en fait un courant électromagnétique dans notre système nous vous savez que chaque être vivant est un pôle émetteur et récepteurs à la fois de quoi de fréquence vibratoire quand vous pensez des cimes des quand vous avez quand vous vibrez de la vibration négative parce que vous êtes bloqués sur des allégeances c'est à dire des ancrages mémoriels négatifs ou des formatage des croyances qu'est ce que ça veut dire se libérer des allégeances ça veut dire travailler vos conditionnements en lien avec vos pensées d'autosabotage et de blocage qu'est ce que d'où elles viennent ces pensées d'autosabotage ces mécanismes ces comportements profonds d'autosabotage c'est les messages contraignants qu'on a incorporé dont on a été formaté dans les plus anciennes enfin dès le démarrage de notre vie d'accord dans les messages contraignants qu'est ce qu'on trouve soit gentil soit fort soit parfait dépêche toi dépêche toi dépêche toi et évidemment je ne me rappelle jamais du cinquième soit gentil soit parfait fait plaisir fait plaisir donc vous voyez bien ce qui vibre dans le dépêche choix c'est quand vous êtes toujours à la bourse et quand vous supportez pas d'être en retard etc etc vite faut se dépêcher faut se dépêcher on va être en retard soit parfait soit fort ah oui non c'est celui-là le soit fort soit fort non il faut être fort dans la vie on n'a pas le droit de pleurer on n'a pas le droit d'avoir des blessures d'accord on n'a pas le droit de montrer ses faiblesses on n'a pas le droit de montrer sa sensibilité nous sommes tous porteurs à plus ou moins grande échelle de au moins trois de ces messages contraignants soit gentil faut faire plaisir aux gens pour être une gentille personne pour que les gens que nous aiment soit fort soit parfait dépêche toi fais plaisir ces ancrages là forment ce qu'on appelle des drivers comportementaux qui sont des programmes dans notre cerveau qui nous oblige au delà de notre seule volonté de nous comporter d'une manière ou d'une autre c'est ça les allégeances d'accord ce sont ces drivers comportementaux qui bloquent la pleine circulation de l'énergie de vie à l'intérieur de soi et donc la connexion à sa mission d'âme qui fait que on se sent dans son corps comme dans la vie comme un poisson dans l'eau le message d'aujourd'hui il est super limpide observez ce que vous attirez à vous dans la vie de manière à comprendre ce que vous émettez je reçois ce que j'aimais j'attire à moi des personnes des situations de même fréquence que moi ça veut pas dire fréquence de ce que j'ai en tête ça veut dire qu'elle est ça veut dire que ce que j'attire dans ma vie doit pouvoir me révéler les blessures que je n'ai pas encore conscientiser de mon coeur parce que mon coeur attire plus fort que ma tête et c'est pas parce que dans ma tête j'ai décidé en bâtir puisque c'est ça je vais m'ouvrir à l'esprit d'abondance oui certainement on a tous envie de laisser couler l'esprit l'énergie d'abondance de l'univers à l'intérieur de soi sauf que si vous avez des blessures et si vous avez ces formatages si vous avez encore des drivers comportementaux en action à l'intérieur de vous sur lesquels vous n'avez pas mis de conscience sur lesquels vous n'avez pas fait de la libération psycho émotionnel mais enfin psycho corporel ça passe par le corps les ancrages sont dans la mémoire cellulaire du corps donc juste de c'est très bien de faire de faire une psychanalyse mais ça va pas débloquer les mémoires du corps si vous passez pas par le psycho corporel ça peut être de l'acupuncture ça peut être de chiropractie ostéopathie micro kiné kinésiologie fleur de bac évidemment hypnose etc etc si vous ne passez pas par une technique de libération psycho corporelle les ancrages restent point c'est aussi simple que ça qu'est ce que vous attirez dans votre vie qui vous permet de voir où vous avez encore des blocages inconscients cachés qui font que vous ne pouvez pas encore laisser oeuvrer la libre circulation de cette énergie de vie la loi d'abondance pardon je perd mes cartes c'est juste une énergie de vie et cette énergie peut couler quand je suis pleinement aligné et que je me sens dans mon corps et dans ma vie comme un poisson dans l'eau je pense je dis et je fais j'agis là vous avez les trois niveaux de lettres les trois plans de lettres qui sont en alignement et en adéquation les uns avec les autres qu'est ce que je pense posez vous ces questions là je pense des choses est ce que j'ai la liberté est ce que je m'autorise à exprimer en toute authenticité c'est celui là ce que je pense ce que je pense c'est ce que m'envoie mon système est-ce que j'arrive à dire non quand je pense non ou bien est ce que je dis oui pour faire plaisir d'accord où est ce que j'en suis quel est le pouvoir encore de ces drivers comportementaux sur moi est ce que j'arrive à les dépasser ou bien est ce qu'ils sont encore plus fort que moi tant que vous n'avez pas travaillé à la libération de ces drivers comportementaux vous ne pouvez pas vous ouvrir pleinement à l'énergie de vicky siri qui veut circuler et qui est l'énergie d'abondance qui coule d'accord pour vous permettre d'accéder pleinement à votre chemin de vie à votre mission d'incarnation à ce que vous êtes venu faire sur terre à devenir ce magnifique poisson je sais pas ce que c'est un je sais pas si c'est une truite une carpe à rouger mais en tout cas un poisson dans l'eau libre dans la fluidité d'accord c'est quoi l'eau c'est la sphère émotionnelle c'est cette fluidité c'est je suis la certitude absolue que quoi qu'il arrive je suis à ma place au bon endroit au bon moment et que ben certes ce que j'attire c'est c'est là j'en ai que quatre heureuses pour qu'il n'y en a que quatre je serai encore plus perdue ce que j'attire me sert de miroir c'est pas possible c'est possiblement parce que j'aimerais mais c'est ce dont j'ai besoin et ben effectivement pour m'éveiller à la vie ok et on va en rester là observer cette magnifique carte avec cette personne qui se redore qui sort de qui sort de la survie des mécanismes de survie dans lesquels elle s'est tenue jusqu'à maintenant on a la corneille ici on a un petit singe qui tient le pot de peinture alors moi la corneille c'est l'oiseau de merlin ça me fait penser à aussi mettre remettre de la magie dans sa dans sa vie le petit singe donc magnifique petit wistiti là à vous de mettre ce que vous avez envie évidemment quand on pense singe on pense malin comme un singe comment vous vous éveillez une forme d'intelligence supérieure qui est votre intelligence de coeur et comment vous vous autorisez à mettre de la couleur là où tout était noir et blanc en mode binaire dualité refus l'obscurité parce que je vais tellement parfait que du coup je me suis coupé de tout d'accord bonne réflexion les amis à demain pour le message du jour je vous souhaite une excellente fin de journée bisous merci 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 merci